Ma question aujourd'hui, c'est peut-on défendre une affirmation vraie en se basant que sur des données foireuses ou sur rien du tout ? Bref, peut-on avoir raison pour de mauvaises raisons ? En parallèle, je vais aussi explorer la question inverse. Peut-on avoir tort en se basant que sur des données vraies ? Celui-là, c'est un grand classique du scepticisme. Bien sûr que c'est possible. Je vais même commencer par ça. Si, pour des raisons idéologiques, j'ai envie de soutenir que, disons, la majorité des billes dans cette urne sont oranges. Ce qui est faux. Je peux juste faire la liste des billes oranges en ignorant les autres et montrer ça aux gens pour montrer que j'ai raison. Que quasiment toutes les billes sont oranges. Ça a l'air idiot, dit comme ça, avec un exemple abstrait. Bon, du coup, disons que pour des raisons idéologiques, j'ai envie de soutenir que les roues sont des gens violents. Ce qui est faux. Je peux juste faire un blog où je liste les cas correspondants. C'est très facile à trouver. Rien que les plaintes pour vol avec violence en France, il y en a 90 000 par an. Dans le tas, il y aura bien des roues pour alimenter quotidiennement mon blog. Mieux, pour ne pas qu'on ait l'impression que j'invente ou que je crée des fake news, je peux me présenter comme une simple revue de presse qui se contente de relayer les articles de presse des journaux sérieux. Voyez, c'est pas moi qui le dit. Mais en ne choisissant que les plus roues. Et le plus incroyable, c'est que je peux même le faire en toute bonne foi, en étant parfaitement sincère sur ma conviction que cette liste est vraiment représentative. Oui, c'est difficile à croire. Les roues vont tout de suite penser que je fais ce tri sciemment de façon malveillante. Mais si, imaginons, je ne suis abonné que à des médias anti-roues depuis des années, que ma famille et mes amis sont tous des anti-roues qui partagent que des trucs anti-roues sur mes réseaux sociaux, alors je suis dans une bulle de filtres, un petit microcosme où seuls ces genres d'informations me parviennent. Et c'est même pas vraiment moi qui effectue le tri. C'est juste représentatif de ce à quoi, moi, je suis exposé. Et je vais trouver ça parfaitement normal. Donc oui, je peux très bien me baser sur des données vraies et vérifiables, des chiffres exacts, des exemples existants, et avoir malgré tout tort sur mes conclusions. Et vu que je ne peux pas m'en rendre compte, il me faut de vrais amis pour oser me secouer un peu et me dire quand je déconne. La pensée critique, c'est aussi savoir entendre les critiques. Mais donc, aujourd'hui, je me demande si l'inverse est aussi possible. Peut-on avoir raison pour de mauvaises raisons ? Je vais essayer de vous montrer que oui, il se peut par exemple que l'on ait affirmé un truc et que, au final, après vérification, l'avenir nous est donné raison. Mais, à l'époque, est-ce que j'avais vraiment des raisons d'affirmer ça ? Si mes données de l'époque étaient daubées, ou purement inventées de toute pièce, ou si simplement j'avais dit ça juste parce que l'idée me plaisait, sans aucune preuve, alors j'ai eu raison par chance. Comme d'habitude, je vais illustrer ça par un exemple abstrait, avec des cartes, avant de traiter des cas concrets. Imaginons que je tire une carte au hasard dans un paquet. Voici ma question. A votre avis, est-ce que c'est un trèfle ? Oui, je sais, on n'a aucun indice, aucun élément, aucune donnée. C'est une question tellement simpliste qu'elle en est perturbante. Imaginons même que je place cette carte dans un coffre à jamais inviolable, que je fonde la clé et que je brûle le reste du paquet. On ne saura jamais. Mais imaginons qu'il soit quand même important d'en tenir compte. A votre avis, est-ce que c'est un trèfle ? Il y a plusieurs façons de réagir. La plupart des gens diront « on ne peut pas savoir » et refuseront tout simplement de répondre à la question, en entrant dans une sorte de suspension du jugement. C'est un peu la posture qui est proposée par le mouvement zététique contemporain, au moins dans son canal historique, inspiré par Henri Brock. C'est une position assez prudente. Plus prudente en tout cas que ceux qui affirmeraient avec assurance que, selon eux, oui, c'est certain, c'est un trèfle. Ce serait une position un peu trop dogmatique. Moi, je serais un peu froid devant un trèfleiste qui frapperait à ma porte pour me parler du trèfle, me demandant de croire, moi aussi, en l'existence du trèfle et de baser ma stratégie de jeu pour le reste de la partie en prenant en compte l'existence du trèfle. Je lui répondrais, je pense, « Mec, t'en sais rien. Peut-être bien que c'est un trèfle, en effet. Mais peut-être pas. Je te trouve bien sûr de toi. » Hé, je pense que je répondrais un peu la même chose à celui qui frapperait à ma porte pour m'affirmer avec assurance que, selon lui, non, c'est certain, ce n'est pas un trèfle. Que ces trèfistes sont des gens bien idiots de croire à l'existence du trèfle, alors que, bien sûr, ce n'est pas un trèfle. « Mec, t'en sais rien. Ces deux positions sont bien trop dogmatiques. » Moi, j'aimerais ne pas avoir à raisonner de façon binaire, ne pas avoir à trop me réclamer d'un camp ou de l'autre camp. Mais il me faut, malgré tout, une opinion. Il me faut des hypothèses, des modèles, des théories pour penser le monde, pour penser la partie. Je me suis fixé des objectifs. Il me faut prendre des décisions, mettre en place des stratégies qui dépendent de ce que je vais tenir pour vrai. « Suspendre mon jugement en permanence, sur le long terme, c'est certes une position confortable, prudente, mais ça bloque tout. Pour raisonner de façon bayésienne, il me faut des opinions a priori. Il me faut des croyances, même si elles sont basées sur aucune donnée. » Pour raisonner correctement, il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout. Mes croyances se déplacent donc sur un continuum entre « j'y crois pas du tout » et « j'y crois à fond » . Ma tête est pleine de curseurs. Disons ici que je crois que c'est un trèfle à 25%. J'y crois un peu. J'ai mis 25% parce que généralement les paquets de cartes sont composés d'autant de piques, cœurs, carreaux, trèfles. C'est vrai qu'on n'a pas pu étudier ce paquet-là en particulier. Si ça se trouve, il n'y avait que des trèfles dedans. Mais bon, 25% ça me semble raisonnable. Parce que si je fais l'inventaire de toutes les cartes que j'ai vues dans ma vie, il me semble que 25% d'entre elles étaient des trèfles. Mais voilà où je voulais en venir. Imaginons que, plus tard, on ait fini par trouver un moyen de percer le coffre. Je ne sais pas avec une nouvelle technologie qui permet des trucs que l'on croyait impossibles avant. Ça arrive souvent. Maintenant, on peut retourner la carte et savoir qui avait raison. Disons que là, bon, c'était pas un trèfle. Un des deux camps a eu 100% raison. Ils sont en train de faire la fête et de se moquer de l'autre camp qui a eu complètement tort. De leur côté, eux, ils sont en train de pleurer, ou de rationaliser, ou de minimiser leur implication, ou de nier. Moi, avec mes curseurs, j'avais raison à seulement 75%. C'est pas top. Enfin, c'est moins que certains. Et le sceptique qui avait suspendu son jugement, lui, il a toujours raison. Bien sûr, quel que soit le résultat. Mais peut-on prétendre avoir gagné quand on a refusé de jouer dès le départ ? Ok. Un des deux camps a eu raison. Je le reconnais. Mais avait-il de bonnes raisons de penser ça à l'époque ? Non, je ne pense pas. Ils avaient dit ça comme ça, sans savoir, en se basant sur rien. Les deux camps avaient fait des affirmations péremptoires, et il y en avait forcément un des deux qui avait raison. En fait, qu'est-ce qui est important ? Avoir été depuis le début dans le camp de ceux qui ont finalement eu raison ? Ou bien avoir su, depuis le début, avoir au fur et à mesure une vision du monde qui était représentative de ce que l'on connaissait de la situation ? Il me paraît préférable de suivre ce second objectif, de ne pas trop s'attacher au camp, et sans suspendre son jugement, mais en résonnant avec des curseurs mobiles. Bon, voilà des exemples plus concrets. Imaginons la prédiction d'un voyant, du genre, je vois dans les cartes du tarot que vous allez avoir un grave accident. Si, le mois suivant, je me casse le poignet en tombant de l'échelle pendant la cueillette des cerises, puis-je dire que le voyant avait raison ? Dans un sens, oui, il avait raison, j'ai bien eu un accident. Mais avait-il de bonnes raisons d'affirmer cela ? Si ça se trouve, il a juste eu un coup de bol ? Eh bien, moi, j'ai eu un coup de pas de bol. Ou à bien y réfléchir, non, il n'a pas eu de coup de bol, il m'a juste dit que j'allais avoir un accident, sans préciser quel genre d'accident, ni la gravité, ni même quand. Il ne m'était rien arrivé de la journée, ni de la semaine, c'est seulement le mois suivant que je suis tombé. Si j'avais eu un accident de trottinette dans huit ans, est-ce qu'il aurait quand même eu raison ? À ce compte-là, une prédiction pareille a toujours raison. Et s'il ne m'arrive vraiment rien, il aura quand même eu raison, il aura eu raison de me prévenir, car du coup j'ai fait attention, et c'est grâce à lui que je n'ai pas eu d'accident. Et puis, il m'avait prédit des dizaines d'autres trucs ce jour-là. Trouver l'amour, perte d'un être cher, problème au travail, amitié sincère, chance au jeu. Les grands classiques, quoi. La plupart des prédictions sont tombées à l'eau, mais c'est bien le dame si dans le tas, il n'y en a pas une qui va vaguement tomber juste à un moment donné. Ici, l'accident. Non, je pense qu'il n'en savait rien. Il a dit ça en se basant sur du bruit de fond, le mar de café, les astres ou un tirage de cartes. Il a eu raison, pour de mauvaises raisons. Un autre exemple. Il y a 25 siècles, les gens se demandaient de quoi était faite la matière. Est-ce que l'on peut couper des petits morceaux, et des morceaux toujours plus petits, à l'infini, comme si la matière était infiniment fluide ? Disons un peu comme le disait Anaxagore. Ou bien est-ce qu'il y a une taille de grain fondamentale, insécable, des atomes, et tout matériau n'étant que des composés de ces atomes dans différentes proportions ? Disons un peu comme le disait Lecippe, ou Démocrite, et les atomistes. Avec le recul, aujourd'hui, au vu de nos connaissances actuelles, en chimie, en physique fondamentale, il me semble que l'on peut s'accorder sur le fait que les atomes existent. Enfin, ils sont sécables. Disons au moins que les particules fondamentales existent. Électrons, quarks, neutrinos. Donc pourrait-on dire que l'un des deux camps avait raison, et l'autre tort ? Pour réellement savoir ça expérimentalement, il faut une technologie incroyable. Des accélérateurs de particules, à 10 milliards de dollars, dans le vide absolu, à température zéro absolu. Nos philosophes de l'antiquité n'avaient rien de tout ça. Ils émettaient des hypothèses comme ça. Certaines se sont vérifiées, d'autres pas. Oui, je sais, il n'y a pas que les résultats expérimentaux qui peuvent nous justifier à défendre une hypothèse. Les atomistes avaient de très bons arguments conceptuels pour défendre leur modèle. Sur l'immuabilité, la permanence, le mouvement, la possibilité logique du néant, l'absolutisme de l'être, etc. Sur lesquels ils appuyaient leurs hypothèses. Mais voilà, leurs détracteurs aussi avaient de très bons arguments logiques du même genre, et tout aussi valides pour défendre leurs hypothèses. Si l'un d'eux avait raison, c'était pour de mauvaises raisons. Et puis, au final, est-ce qu'on peut vraiment trancher le débat aujourd'hui et dire que l'un d'eux avait raison ? Dans leur idée, quand ils parlaient d'atomes, ils ne parlaient pas vraiment de la matière telle qu'on la conçoit aujourd'hui, de particules élémentaires. Ils parlaient d'autres choses. leurs objectifs étaient beaucoup plus théologiques. Et honnêtement, la mécanique quantique qui régit le comportement de la matière à petite échelle est au contraire particulièrement continue, diffus, non local. Un électron n'est pas un grain localisé, mais un champ, une fonction d'onde couvrant tout l'espace. Et vu comme ça, c'est pas très atomiste. Je pense qu'à l'époque, ni les uns ni les autres n'avaient de véritables raisons de défendre l'une ou l'autre hypothèse de façon absolue. Si jamais dans le futur il s'avère que l'un des deux a vraiment raison, de toute façon, ce sera pour de mauvaises raisons. Ça, ça devrait modifier mon opinion sur les personnages de l'histoire des sciences. Moi, aujourd'hui, je ne crois pas trop, par exemple, à l'efficacité de l'homéopathie. Sur aucun symptôme. Je pense que ceux qui défendent encore cette pratique aujourd'hui sont vraiment dans le déni, accrochés à une idée obsolète. Mais que penser de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie ? En 1796, on ne savait pas ce qu'était un atome, ni une molécule, ni pour quelle raison tel médicament est efficace et pas tel autre. En fait, à l'époque, mettez-vous à sa place. Ça valait le coup d'essayer. Est-ce qu'on peut guérir le mal par le mal ? Est-ce que diluer de façon extrême permet d'obtenir l'effet inverse du produit concentré ? Il faut bien que quelqu'un essaie pour savoir. Je suis bien content que quelqu'un ait essayé, même si ça paraît con. Hahnemann est un véritable scientifique qui a toute ma considération. Il a tenté un truc. Bon, il se trouve que ce n'était pas très concluant et que maintenant on pourrait arrêter les frais. mais il fallait le tenter. Il a eu tort, mais il n'y a pas de quoi se moquer. Et à l'inverse, on pourrait considérer que, par exemple, Goethe, exactement à la même époque, a lui eu raison lorsqu'il a suggéré qu'à l'intérieur de chaque plante, il devait exister une sorte de modèle de plante idéale et que c'est pour ça qu'une simple graine, petite comme ça, sait qu'elle doit pousser ainsi, faire des feuilles comme ça, des fleurs ici et là, de cette forme-là. Ça ressemble furieusement au génome, la molécule d'ADN qui est un peu comme un plan de construction à suivre. Goethe a-t-il été un visionnaire de génie ? Sauf que, de 1, l'ADN n'est pas du tout comme un plan de construction. Une plante ne croit pas en vue de ressembler à ceci ou à cela, les organes ne se forment pas pour accomplir une certaine fonction. C'est ce qu'on appelle une vision téléologique, où les choses se font en fonction d'un but à atteindre. L'ADN ne contient que des règles locales, il n'y a pas de plan de la plante finale. Mais surtout, de 2, quelles étaient les raisons pour lesquelles il pensait ça à l'époque ? Ce n'étaient pas des raisons de biologie moléculaire, mais uniquement des raisons philosophiques guidées par une vision métaphysique, un idéalisme dans le style de Platin. Il a dit ça non pas parce qu'il a étudié le génome, mais juste parce que l'idée lui plaisait. Un autre exemple. Moi je crois assez fermement à l'existence des positrons, l'antiparticule de l'électron. Parce que maintenant on a plein de moyens d'en observer, on sait les créer et on s'en sert en imagerie médicale, quand on passe à un PET scan par exemple. Mais que penser de Paul Dirac, qui en 1928 postule leur existence ? Il était juste devant une équation avec deux solutions mathématiques, une qui a l'air de correspondre à un électron, et il s'est dit que l'autre devait correspondre à une autre particule que l'on n'aurait jamais observée. C'était osé. Il se trouve qu'il a eu raison. Trois ans plus tard, on l'a bien observé, expérimentalement avec une chambre à brouillard dans les rayonnements cosmiques. Bravo, félicitations. Mais est-ce que ça suffit à louer uniquement sa grande intelligence ? Le progrès des connaissances était mûr. Si ce n'était pas lui, à cet endroit-là, à ce moment-là, ça aurait certainement été un autre ailleurs un peu plus tard. Souvenons-nous de tout ça au moment de se moquer ou de louer les personnages du passé. Le mérite existe, un peu, mais il y a aussi une part de chance. J'aime à me représenter la recherche comme un tas de gens dans le désert, qui commenceraient tous au même endroit et qui doivent trouver où se situe le trésor. Quelle est la meilleure stratégie ? Définir la direction qui nous paraît la plus prometteuse et tous foncer par là ? Et si on ne trouve rien, on tourne tous un peu par là ? Non, bien sûr. Le plus efficace est de faire une battue. De nombreuses personnes explorent de nombreuses directions. Alors oui, il y a l'un d'entre eux qui tombera pile dessus et fera la découverte qui profitera à tous. Était-ce uniquement grâce à sa grande intelligence ? Oui, peut-être un peu, mais aussi parce qu'il a eu du bol de partir dans la bonne direction depuis le début. Et oui, en effet, beaucoup vont partir dans des directions incongrues, où ils vont s'embourber toute leur vie sans jamais rien trouver. Était-ce uniquement parce qu'ils étaient cons ? Ils ont participé à la battue générale. C'était un effort collectif et il n'y a pas de raison de les moquer. Pour ce qui est des pyramides d'Egypte, Davidowitz explore l'hypothèse des pierres moulées. Par là. Je ne pense pas que ce soit une direction qui ait beaucoup de chances de donner des résultats, mais je suis quand même bien content que quelqu'un s'en occupe. Même, je vais être magnanime. La direction, par là, des pyramides qui sont des centrales nucléaires construites par les Atlantes extraterrestres technologiquement avancées. Je pense que c'est une direction qui ne donnera jamais rien d'intéressant. Mais bon, tant qu'on n'utilise pas d'argent public, et que les gens qui financent ne sont pas trompés et manipulés, eh bien, je suis content que des gens comme Jacques Grimaud y consacrent du temps. Je sais, en plus de la direction choisie, les méthodes qu'il utilise sont peu orthodoxes, idéologiques, foireuses, parfois même hargneuses. Mais je suis bien content qu'il soit permis d'employer toutes sortes de méthodes, et pas obligé d'utiliser la méthode optimale et officielle. Et de toute façon, ça n'existe pas au singulier la méthode scientifique. Même si c'est moins efficace, c'est rassurant que la recherche est une certaine part d'aléatoire. Quand on tâtonne comme ça, un peu au pif, on appelle ça une recherche stochastique. Donc oui, je reconnais que sur certains sujets, on investit trop sur des directions qui sont visiblement des cul-de-sac. Sur l'homéopathie, par exemple. Mais pourtant, il ne faudrait pas complètement éteindre la discipline des doudingues un peu illuminés. Il en faut un petit peu. Si je vous parle de ça, c'est que cette question devrait être au cœur de la communauté sceptique francophone. vulgarisateurs, vidéastes, blogueurs, auteurs, ou tout simplement ceux qui veulent parler de la pensée critique face à mamie anti-vax au repas de famille, ou face aux collègues de bureau effrayés par les chemtrails. Quel est votre objectif ? Faire en sorte que les gens échangent une croyance fausse en une croyance vraie ? C'est ça l'objectif ? Genre, une personne croit un truc faux, il faut que j'essaye de trouver un moyen pour lui faire changer d'avis ? Mais ça, c'est l'objectif de tout le monde, les militants, les politiciens, les publicitaires, pas spécifiquement des sceptiques. Un sceptique devrait avoir comme objectif de faire en sorte que les gens échangent leur croyance fausse en une croyance vraie pour de bonnes raisons. Une bonne raison de croire, ce serait parce qu'on a des raisons de croire que l'affirmation est vraie. La croyance est alors justifiée. Si on a des raisons de penser que l'affirmation est vraie, alors il faut y croire. Si on n'a pas de raison de penser que l'affirmation est vraie, alors il n'y a pas de raison d'y croire. Une personne qui échangerait une croyance fausse pour une croyance vraie pour une autre raison que les chances qu'elle soit vraie, cette personne-là aurait raison pour de mauvaises raisons. Par exemple, croire en l'au-delà parce que ça rassure. Par exemple, croire qu'un être suprême nous surveille parce que ça aurait des conséquences positives sur la société si tout le monde le croyait. C'est déjà cool si mon interlocuteur a maintenant une croyance vraie, je ne dis pas. Mais malgré tout, ça me gênerait que cette personne ait été convaincue par de mauvais arguments. Par exemple parce qu'il m'a fait confiance car j'ai réussi à paraître suffisamment sûr de moi. Ou parce que j'ai fini par utiliser un argument fallacieux mais plus convaincant. Ou parce que j'ai fini par jouer sur ses émotions plutôt que sur la raison. Les arguments valides et les arguments convaincants, ce ne sont pas toujours les mêmes. Certains arguments sont valides mais ne parviennent pas à toucher les gens. Certains arguments sont très efficaces pour faire changer d'avis les gens mais sont fallacieux. On reconnaît un véritable sceptique au fait qu'il préférera ne pas convaincre quelqu'un plutôt que d'utiliser un argument dont il sait qu'il pourrait compter pour son interlocuteur mais qui ne compte pas vraiment pour lui-même. Et pour illustrer cette idée qu'on peut avoir raison pour de mauvaises raisons, j'ai utilisé des exemples abstraits à base de cartes et des exemples issus de l'histoire des sciences. Mais en vérité, ça a surtout beaucoup d'application dans la vie quotidienne. Rien qu'en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'en repérais plein. Après le match l'autre soir, la moitié des gens ont pu s'exclamer. J'étais sûr que mon équipe allait gagner, j'avais raison. Mais non, les paris étaient très serrés, personne ne pouvait être sûr. Il y a forcément une équipe qui l'emporte. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont cru en elle savaient qu'elle allait gagner. Ou encore, Maman, aujourd'hui je suis allé à l'école avec un pistolet. Quoi ? Mais tu es inconscient, c'est hyper dangereux. Tu es puni de ci ou ça. Ma mère est complètement irrationnelle. Elle a complètement surréagi. Elle a fait tout un plat pour un pistolet à eau. Ça va, c'était qu'un jouet. Il faut qu'elle apprenne à gérer ses émotions. Elle s'offusque vraiment pour rien. Gna gna gna, cancel culture. D'un côté, le gosse a raison. Une telle punition pour un jouet, un pistolet à eau, c'est complètement injuste. Mais si la mère a réagi ainsi, c'est pas pour un jouet. Il lui avait dit que c'était un pistolet, laissant entendre que c'était un vrai pistolet. Exprès, pour se la péter. Effectivement, techniquement, sa mère a eu tort. Mais sa réaction était normale au vu des informations qu'elle possédait. Il faut juger le pari, pas le résultat. Mais l'inverse est vrai aussi. Voici un dé, non pipé. Est-ce que vous joueriez à ce jeu ? Vous mettez une mise. Si jamais je fais 6, vous perdez la mise. Sinon, vous doublez la mise. Est-ce que vous joueriez à ce jeu ? Je suppose que oui, les chances sont de votre côté. Mais imaginez que vous acceptez de jouer, je lance et je fais un 6. Pas de bol. Est-ce que vous devriez regretter votre choix ? Est-ce que vous devriez regretter d'avoir participé ? Ne regrettez pas. Votre choix était le bon. Il était rationnel. Il optimisait vos gains. Bon, au final, vous avez eu tort. Mais vous aviez de bonnes raisons. Il faut juger le pari, pas le résultat. Si un médecin doit faire un choix thérapeutique difficile, et qu'il a vraiment choisi l'option optimale, qui optimisait les chances du patient. Qu'il ne regrette pas ses choix, même si, au final, le patient meurt. Même si, au final, on se rend compte qu'un autre choix thérapeutique aurait été préférable. Il faut juger le pari, pas le résultat. Bref, la conclusion classique de la philosophie des sciences, c'est de dire qu'une connaissance, c'est pas seulement une croyance vraie. Une connaissance, c'est une croyance vraie et justifiée. Voilà une bonne définition de ce qu'est la connaissance. À condition d'avoir un peu de méthode pour définir ce qu'on appelle justifiée. Et malgré tout, cette définition est pas parfaite. Il existe des cas particuliers, un peu chelous, qui défient cette définition. Même quand on est bien justifié. Je vous laisserai chercher par vous-même, on appelle ça des cas de guettier. Heureusement, ils sont vraiment tordus, et on ne les rencontre pas dans la vie quotidienne. Donc cette définition est suffisante en pratique. Faire le tri entre la connaissance et la croyance, c'est toujours un immense merlier. de la connaissance et la croyance, c'est toujours un immense merrier.